Bon alors, on est avec Alain Bravérol. Alors ça fait un petit moment qu'on se connaît en fait, je calculais la dernière fois on s'est rencontré un petit bled il y a au moins 20 ans ? Oui c'est probable, ça fait 30 ans que je suis ici donc c'est tout à fait possible. Alors moi je te connais un peu comme le monsieur Piaf du coin, c'est réducteur hein ? C'est réducteur mais en même temps c'est la constance, depuis 30 ans je fais de l'ornithologie et je travaille là-dedans aussi donc c'est à la fois réducteur et la réalité. T'as une assos je crois ? Oui, je travaille dans une assos qui s'appelle La Salse Pareille, qui est basée à Clermont-Leroux. J'ai travaillé longtemps dans une autre assos qui était une assos plus importante, qui s'appelait Le Grive, mais qui a disparu depuis. La assos c'est quoi le but ? C'est un peu ce que j'ai toujours fait depuis que je suis ici, je travaille en fait sur des programmes de conservation de la faune sauvage et en particulier des oiseaux, surtout sur les espèces menacées et plus particulièrement des rapaces. Depuis 30 ans, t'as dû amasser pas mal d'informations là-dessus dis-moi ? Oui, oui oui, c'est bien sûr de l'information pas tout seul parce que c'est souvent donc c'est des assos, c'est des réseaux, c'est beaucoup de passionnés, ça contribue collectivement à de l'information. Et puis après le rôle des assos c'est aussi d'en faire quelque chose. Je travaille sur des plans nationaux d'action, je travaille un peu sur Natura 2000, je travaille pas mal sur les sports de nature, je travaille, j'ai réalisé avec un copain des documentaires animaliers qui se situe dans le coin d'ailleurs, les deux. Il y en a un sur le Grand-Duc ? Il y en a un sur le Grand-Duc, oui, sur le Grand-Duc qui, donc on est assez content. Mais donc un film très naturaliste sur la nature la nuit, sur la perception. Voilà, et un autre beaucoup plus sociologique sur l'installation d'une colonie de faucon Cressrelet. C'est un oiseau assez rare aussi, mais qui niche en colonie et il y a une colonie, enfin, initialement il y avait une seule colonie dans un village dans les Raux. Voilà, et on a fait un documentaire avec les gens du village qui parlent de ça. Le fait qu'on soit de plus en plus un peu la banlieue de Montpellier, ça t'évoque toi ? Quoi ? Ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque des choses ! Il y a plusieurs choses. Le fait qu'on soit ou qu'on soit devenu, qu'on devienne la banlieue de Montpellier, ça veut dire banlieue, ça veut dire banlieue, ça veut dire, enfin c'est connoté en tout cas, ça veut dire que des gens, le nombre de gens qui vivent dans un endroit donné, il augmente. Et du coup, que ces gens-là, il faut leur donner, enfin il faut leur trouver des espaces pour se loger, des endroits où ils vont travailler, et voilà. Et là, c'est un peu la caricature, c'est pas seulement une caricature, d'ailleurs. La première réalité, c'est l'explosion de la superficie des villages. Et les villages, ils ont explosé en superficie sans proportion, enfin c'est pas proportionnel au nombre d'habitants, quoi. Le même nombre d'habitants consomme trois ou quatre fois plus d'espace qu'il y a 20 ans. Le système des lotissements, c'est pour moi, c'est une horreur absolue, quoi. C'est une horreur absolue. Oui, même y compris dans le mode de vie, quoi. Ces trucs où on est en clos, sans contact avec son voisin, on prend sa bagnole pour aller faire ses courses et pour aller bosser. Et voilà, donc les villages, il y en a beaucoup qui ont perdu un peu de leur âme, de leur vie sociale. Et c'est pas la seule raison, les lotissements, mais ça en fait partie. Et en plus de là, en plus de ça, on bouffe un espace phénoménal, quoi. Alors, avec les lotissements, on consomme d'abord d'ailleurs des espaces qui sont des espaces de production agricole. La vallée de l'Hérault, la vallée de l'Hérault, elle est assez fertile. Si on y met des ZAC à la place, bon, c'est ma foi. Je suis sûr, elle s'appelle comment déjà, la ZAC qui est après l'État de basse ? La Salamane. La Salamane. La Salamane, c'est un peu, c'est une image du modèle qui satisfait à court terme les décideurs. C'est-à-dire que, grosso modo, il y a des grosses boîtes qui font miroiter aux décideurs un peu de travail pour des gens. Voilà, ils vont consommer 30 hectares. On nous dit, il va y avoir tant d'emplois, et on prend. On prend. C'est marrant parce que je me suis... C'est une info que j'ai eue par l'ANPE, en fait, la centrale sec de Super U. Pour l'ANPE, ça a été 25 emplois. Oui. Sur 290, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont venus d'une ancienne centrale sec qui était à l'ANSARG, je crois. Oui, de toute façon, ces trucs-là, enfin, mais on le voit sur tous les dossiers, par exemple, tous les dossiers qui sont soumis à enquête publique. Vu la préoccupation des gens, c'est naturel, le fait d'avoir du boulot. Si c'est la première préoccupation des gens, il faut, a priori, que l'on puisse dire que ce que l'on va détruire, c'est pour trouver du travail aux gens. Voilà. Le problème, c'est que, là, tu dis un chiffre, les élus nous en ont donné d'autres, ils sont complètement différents. Évidemment, ce qui est complètement loufoque pour moi, par exemple, c'est que sur un projet comme la Salaman, il y a des études avant. Ces études, par exemple, il y a nécessairement des études d'impact sur l'environnement. Comment ça va se passer pour l'eau ? Comment ça va se passer pour la faune et la flore ? Comment ça va se passer pour le paysage ? Comment ça va se passer ? Voilà. Donc, ces études-là, elles sont pointues, quoi. Enfin, elles sont pointues. Elles sont pointues. Il faut les regarder de près. Des fois, on rigole, mais elles sont un petit peu pointues, quoi. On sait combien il y a d'alloués de loulus à la Salaman, avant que le projet se fasse. D'accord ? Même si je suis ornithologue, ça m'intéresse un peu. Mais pour ça, il y a une méthodologie. On peut savoir si le chiffre est à peu près vrai ou à peu près faux. Et on connaît la méthode, on a des résultats. Pour les emplois, l'économie, c'est que du blabla de politique, quoi. Il n'y a aucune étude, aucune étude qui... Les études, elles se contentent du porteur de projet qui dit, moi, je vous amène tant d'emplois. Mais alors, enfin, la valeur, elle n'est pas celle-là. C'est combien on en a détruit en détruisant cet espace et la vocation qu'il avait. Combien il y avait de gens qui vivaient sur cet espace-là directement et indirectement. Donc, la balance, déjà, elle n'est pas le cash. Le résultat, ce n'est pas plus 200 emplois ou plus 120 ou plus 60. C'est ça, évidemment, si c'est de l'emploi créé, pas si c'est de l'emploi dépassé, moins ce qui a disparu. Voilà. Il y avait des infrastructures qui étaient créées, toute la planète était irriguée. On fout ça en l'air. bon, ma foi, et on va investir cette irrigation ailleurs. Enfin, voilà, la balance économique, là, c'est la plus belle arnaque. Ce jeu-là, c'est vraiment une belle arnaque. Et c'est... Enfin, ce qui est marrant, c'est que sur la nature, par exemple, on a bien avancé sur la rigueur de la connaissance. Et c'est assez étonnant, ouais, d'imaginer qu'on connaît mieux la louée de Lulu que la question de l'emploi, quoi. Et voilà. Et en même temps, c'est aussi simple que... C'est sûr que n'importe qui, là, dans la plaine, il ne va pas choisir la louée de Lulu, il va choisir l'emploi. La capacité critique de vérifier ce qui est annoncé est vrai ou faux, ça, on essaie au maximum de l'étouffer, quoi. On essaie au maximum de l'étouffer. Et donc, le bilan d'un truc comme ça, à terme, il est forcément désastreux. Et en même temps, on a une somme de règles du jeu qui fait qu'on devrait pouvoir, avant de... Avant de dire... On le fait. Avant de le faire, concrètement, un minimum, le remettre en question et voir si c'est vraiment intéressant pour la collectivité. Mais là, c'est déjà déterminé avant, quoi. C'est déjà déterminé avant. Il suffit de dire, le gars, il amène le temps d'emploi. Bon. Personnellement, je connais bien l'Espagne et les Espagnols. En clair, mon héros, j'ai discuté avec des Espagnols. Ils bossaient sur le chantier de Sistemu. Mais ce n'étaient pas des Espagnols installés depuis des années chez nous. C'est des entreprises. Voilà. Le résultat, c'est que, au travers de projets comme ça, où les pouvoirs publics disent, c'est la solution. Voilà. C'est la solution à la crise actuelle. C'est une des solutions. C'est une des solutions comptables immédiates, éventuellement pour le bureau de vote, mais pas pour la société. Et si on additionne toutes ces surfaces-là, le modèle économique que c'est, c'est tout faux, quoi. Entre les transports... Et puis, c'est un paradoxe. C'est vraiment un paradoxe parce que c'est un peu comme la biodiversité. Il y a le discours... Tout le monde est d'accord sur la biodiversité. Mais il ne faut pas que ça nous embête. Il ne faut pas que ça empêche de continuer à faire comme on fait. Tout le monde parle des circuits courts. Voilà. Mais les circuits courts, ça signifie quoi ? Ça signifie que tu privilégies système U que tu privilégies les agriculteurs locaux et les faciliter pour qu'ils vendent leurs produits à proximité. Ou est-ce que tu favorises une agriculture où le gars, il récolte, il met un gros volume et il envoie ça sur des camions. Donc, qu'est-ce que tu facilites ? Là, on préfère faciliter un système U au circuit court. Mais par contre, on parle des circuits courts. Voilà. Toi, ton constat là, quand même ? Toi qui vis avec les gens, on a parlé des institutions, de tout ça, des projets. Mais au final, ton constat, il est quoi ? Mon constat actuel, il est assez noir. Il est assez noir parce que même s'il y a un peu plus de faucons, mon constat, il est noir parce que tout nous dit que le modèle économique, il est archi destructeur. On continue comme ça. Et en même temps, dans une société où tout le monde a la préoccupation abstraite et en même temps où on est complètement déconnecté de la nature. Même la nature, ça devient un truc tellement domestiqué qu'on est imprégné de notre puissance à tout maîtriser. Et ça, c'est une chose. Et du côté de la préoccupation de la conservation de la nature, l'organisation de la société se fait de la même façon que le modèle dominant, en clair. En clair, moi, quand j'ai démarré il y a 30 ans, dans la protection de la nature, les associations, elles avaient des objectifs. Les pouvoirs publics leur donnaient quelques petits moyens de répondre à leurs objectifs propres. C'est-à-dire, voilà, ça s'appelait la subvention. Il y a certainement eu des trucs douteux avec ça. C'était peut-être aussi un outil de clientélisme. Mais l'évolution, elle a été la même que dans d'autres domaines économiques. C'est la privatisation. C'est-à-dire que les règles du jeu, à tous les niveaux, ont été un petit peu plus cadrées par la loi. Et grosso modo, on est passé à un système d'appel d'offres par les collectivités. Et grosso modo, le résultat, c'est que ce n'est pas des associations d'individus motivés et préoccupés avec des objectifs collectifs propres qui définissent ce qu'il y a à faire, mais des lignes budgétaires et des stratégies de pouvoir publics, quelles qu'ils soient, que ce soit l'État, le département, les régions. Donc grosso modo, on était dans un système où par exemple, l'association demandait des sous à la région pour son objet associatif. Elle avait éventuellement des subventions. Aujourd'hui, c'est que la région a ses propres prérogatives en matière d'environnement. Elle va dire, moi je fais ça là, j'annonce le projet, qui le prend, faites vos offres de prix. Et donc les gens qui les réalisent, c'est des simples exécutants d'une commande publique. Et là, c'est un peu comme si la culture, la création, elle était cadrée, pilotée, orientée par un conseil général ou un conseil régional. Voilà. Et comment tu réduis dans la société la capacité, l'imagination, même l'énergie, même l'envie quoi. L'envie, avec l'envie déjà, on se préoccupe beaucoup moins des moyens. Avec un truc un peu trop les pieds dans le béton, bien cadré, déjà préétabli. Soi-même, on perd de la liberté. Donc du coup, si on perd de la liberté, enfin pour moi en tout cas, on perd de l'envie. Et voilà. Et ça ne se passe pas qu'un environnement, mais sur les questions d'environnement, c'est flagrant. Alors il reste malgré tout, comme c'est un domaine très vaste, il reste malgré tout de la place à la passion. C'est-à-dire que la découverte, l'émerveillement, on y a toujours accès. Mais l'utilité sociale de ce que l'on fait, là ça change complètement. Soit on devient soit des fournisseurs de connaissances, de données, et on perd complètement le sens de pourquoi on a acquis cette connaissance et ces données. Par exemple, il y a un autre truc, tu as parlé de Nature à 2000, mais il y a un autre gros mot dans les histoires de nature, c'est les SNIEF. Les SNIEF, ça veut dire zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. D'accord ? Donc c'est des espaces où grosso modo, nous, on y a été, on a vu un psalmodrome algire, trois magiciennes dentelées, voilà, on dit, voilà, cet espace-là, ce milieu-là, il est super. C'est un programme, enfin, c'est une acquisition de connaissances qui est pilotée par l'État, qui n'a pas une vocation pareille, surtout pas, il ne faut pas, contraignante. Donc c'est, en gros, c'est un inventaire, c'est une connaissance de la biodiversité qui est mise à la disposition de la collectivité. Si toi, tu veux savoir, par exemple, quelle SNIEF il y a là où tu habites, tu tapes le nom de ta commune sur le site du ministère de l'Environnement et tu vas voir la liste des espèces s'il y a une SNIEF, voilà. Et l'idée, elle serait que, quand même, tu, voilà, tu le... Elles ne disparaissent pas, mais il faut en tenir compte dans les aménagements, oui, d'accord, mais voilà, grosso modo, le résultat, c'est qu'on sait ce qu'on va détruire. Après, tu l'as empêché de détruire. Il y avait une SNIEF à la Salamane ? Non, la Salamane, au niveau écologique, ce n'est pas un spot, quoi. C'est évident que la monoculture de la vigne, ce n'est pas... Il y avait des choses, il y avait des choses intéressantes. Il y a forcément des choses, mais là aussi, est-ce qu'il faut protéger qu'une espèce emblématique ? Enfin, pour moi, il faut faire gaffe à tout. Effectivement, ça a des valeurs différentes, mais, même si je suis ornithologue, ma préoccupation sociale, elle n'est pas que les oiseaux. C'est... voilà, que l'endroit où je vis, ce soit des hangars à perte de vue, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'intéresse pas, surtout, si je sens que... qu'en plus, il y a une grosse tromperie sur l'intérêt que ça peut avoir pour la collectivité, quoi. J'ai entendu dire qu'un élu avait parlé de Kmer Vert, en parlant... Oui, mais c'est... C'est un dilon sur le... Oui, mais alors... Oui, c'est un dilon. Moi, je trouve qu'ils sont inquiétants, ces personnages-là. Ils sont inquiétants parce qu'il n'y a que Mervert, il y en a un autre qui parle souvent de... d'Ayatollah de la Chlorophylle. Voilà, ça fait légèrement plus poétique. Mais, grosso modo, les actes terroristes dans le coin, on n'en a pas beaucoup vu, hein. Enfin, c'est... Voilà, c'est complètement étonnant, complètement décalé. Et c'est vrai que la grosse difficulté, c'est que quand on s'intéresse à la nature et à la conservation de la nature, c'est bien évident que... On va... On doit... On devrait être là quand il y a un espace de nature qui est menacé. Oui. Et donc, c'est... On est coincé. On est de toute façon coincé parce que... Que ce soit pour ton jardin ou un peu au-delà de ton jardin, si tu veux préserver un espace de vie, tu vas te heurter à ceux qui envoient les bulldozers ou je ne sais quoi. Et est-ce que c'est du terrorisme de dire, ouh là, attention, enfin, pas si vite, quoi. Pas si vite, pas si fort, pas si... Prenons le temps de réfléchir. Enfin, voilà. Et c'est... Oui. Bon. Mais... C'est... Voilà. En même temps, enfin, c'est complètement... C'est rigolo. Moi, ça me fait sourire, ça me fait rire jaune, mais en même temps, c'est inquiétant parce que ça situe leur niveau. Ça situe leur niveau. Moi, ça m'est arrivé de me faire traiter comme ça. Ça m'est arrivé. Mais... Mais... Enfin... Ils n'ont surtout pas pris le temps d'écouter mes préoccupations. C'est juste le fait de dire, ouais, mais moi, je ne vois pas la chose comme ça. Déjà, ça, ça pose un problème. Et je pense aussi... Alors, il y a peut-être... C'est malgré tout... C'est... On parle de société des experts. C'est vrai que les naturalistes, on a avancé dans la connaissance que simultanément, malgré l'hypocrisie ambiante et comment on peut contourner les choses, on a posé des règles de conservation de la biodiversité. Et donc, effectivement, on est... Si on se préoccupe... C'est pour ça que j'avais une vision de Noir tout à l'heure. Si on a les moyens de se préoccuper de l'intérêt public et donc de la conservation de cette biodiversité, on a aussi des outils juridiques pour dire, halte là, là, vous vous êtes engagé à... Faire ça, c'est ne pas respecter votre engagement. Ça, ça veut dire qu'il faut avoir du temps disponible pour le faire. Et donc, c'est vrai que entre la connaissance, la compétence et les outils que l'on a, on peut être embêtant. On peut être embêtant. En tout cas, on a un minimum de capacité à stopper l'emballement ou à freiner l'emballement légèrement. Et... Et oui, ouais, voilà, mais... Est-ce que... Ils ont tous envie dans les discours de la démocratie participative et du contre-pouvoir ? Voilà, sauf que quand il est un peu sérieux, oula, ah mince, celle-là, là non, on a dû faire une erreur quelque part. Mais le problème, c'est que ça va assez loin parce que moi, j'ai vu une autre évolution. Je suis un peu... Encore un... Je ne suis vraiment pas terroriste. C'est quelque chose... Je confirme. C'est quelque chose qui m'est un peu étranger dans la... Mais c'est... Enfin... Autant... Autant... Il y a presque une envie de l'être. C'est-à-dire que la chose, elle est tellement grotesque que tu dis si la parole, la discussion, le débat, ils ne suffisent pas et qu'on se moque à un tel point de toi, comment tu fais ? Voilà, bon, mais en même temps, moi, ça m'est complètement étranger. Je suis trop... Oui, je suis arrivé ici en tant qu'objecteur. Je suis pacifiste de base et voilà. Mais... L'évolution que j'ai vue, par exemple, c'est... Je suis... Oui, je crois que je suis légaliste et je connais un peu les institutions et comment... La théorie de la démocratie, les règles du jeu, l'État de droit et tout ça et ce que je... Ce qui était il y a 30 ans, par exemple, le préfet et les services de l'État sont un peu les gardiens de la légalité de l'acte public. Aujourd'hui, c'est plus les élus locaux ou les élus régionaux ou départementaux qui ont peur du préfet, c'est le préfet qui a peur des élus. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi nationale elle subit la pression pour son application des soi-disant personnes élues qui, au travers de ça, disent « Oui, mais nous, on a... » « On a... » On est élus, c'est nous qui avons toutes les cartes en même pour réaliser ce pour quoi on a été élus. Oui. Et en même temps, c'est totalement fou parce que ce sont eux-mêmes, c'est des élus, les députés, ce sont eux-mêmes qui créent les lois. Mais s'ils contreviennent aux lois, il n'y a plus personne pour leur dire « Là, vous n'êtes pas dans les coups. » Et même voir jusqu'à un truc où les services de l'État, ils essaient d'arranger les choses pour que le truc y passe, même si... Voilà. Enfin, les lois, elles sont contradictoires aussi, donc il y a toujours un moyen de définir à chaque fois où est l'intérêt public. Majeur. Majeur. Voilà. Donc, une autoroute, un aéroport, c'est de l'intérêt public majeur. La qualité de l'eau, c'est une abstraction. Et les crapauds, alors là... J'ai découvert qu'il y avait des éoliennes pas loin. Oui, oui. Et puis, ça, c'est un exemple de la pourriture et du malaise dans laquelle on est. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Moi qui suis contre le nucléaire, moi, on me parle d'éoliennes, j'ai dit « Ourra ! » Alors explique-moi. Ça a démarré ? Oui, oui. Oui, mais vas-y, il faut... Attends, est-ce qu'on fait une transition pour la chute du truc précédent ? Tu sais, la transition est un peu simple. En fait, la carte était pleine, donc on reprend le tournage. Ça te va comme transition ? Oui, je ne sais pas si on a entendu la fin du préfet. Oui, c'était vraiment l'idée de la dernière phrase. Oui, tu... J'ai remarqué qu'il y avait des éoliennes qui avaient poussé. Tu as remarqué qu'il y avait des éoliennes qui avaient poussé. Et tu poses cette question à un écologiste. Parle-moi. Moi, je suis contre les centrales nucléaires, tout sauf les centrales nucléaires. Il y en a 435 dans le monde, assez pour se faire péter la gueule tous. Le problème, et je m'y coltine assez souvent, c'est un peu... C'est comme le... Tu vois, c'est comme dans la politique. Les partis, pour moi, c'est un truc inconcevable que la politique, que la gestion de la vie publique soit pilotée par des partis parce que c'est partisan. Et donc, qui dit partisan dit pensée unique et dit, il y en a un qui cause, c'est le chef. Et c'est le chef du parti. Et voilà. Et tout le monde est sur la même ligne. C'est pareil avec les éoliennes. On veut... Pour moi, c'est très problématique. Et la question, chaque fois, elle est posée par l'opposition. Tu es du parti des éoliennes ou du parti du nucléaire ? Et moi, je ne vois pas le problème du tout comme ça. Et les éoliennes, ça m'emmerde sérieusement. ça m'emmerde sérieusement. Pourquoi ? Parce que, évidemment que je ne peux pas dire que je suis contre les énergies renouvelables. Ça ne me pose aucun souci. Mais de la même façon qu'en agriculture, je préfère les circuits courts. je préfère les énergies renouvelables à l'échelle individuelle. Ou, alors, si c'est industriel, en ne bousillant pas des espaces supplémentaires. Par exemple, tu as des panneaux solaires. Où est-ce que tu vas poser ces panneaux solaires ? Tu vas bousiller 10 hectares de terre agricole en plus ? Ou tu les mets sur l'hangar de la Salamane ? Moi, je dis, il y a assez de hangar de la Salamane pour mettre des panneaux photovoltaïques. Et là, on va en produire de l'énergie. Mais il faut se donner les moyens de ce choix-là. Et là, les dés, ils sont pipés. Ils sont pipés par les industriels d'abord, qui sont des lobbies, et qui, avec l'argent, peuvent tout obtenir. En clair, par exemple, tu as un projet à Aspirant. Avant ce projet-là, il y avait une volonté de la collectivité de protéger les captages. Ils organisaient ça sur les terres agricoles et autres. Ils commençaient à organiser ça avec des échanges de terres. Et là, il y a un porteur de projet éolien qui vient pour dire voilà, vos terres, elles valent vachement plus. Parce que moi, je vous les loue cher. Et je vais y poser des éoliennes dessus. Et du coup, plaf, tout s'arrête. L'échange des terres, il n'est plus possible. Vu que, oula, moi j'ai une terre qui vaut chère vu qu'il va y avoir un pylône dessus. Et les dés sont pipés d'entrée de jeu. On a des élus qui disent ah ouais, tout d'un coup, ils sont contre le nucléaire aussi. Tout d'un coup, parce qu'ils vont palper. Et moi, je comprends qu'une petite commune, elle ait des besoins d'argent pour son budget. Mais le problème, c'est que ce truc-là, il s'impose par le système économique et pas par le choix énergétique. Et que du coup, du coup, c'est, il ne doit plus y avoir d'obstacle à l'implantation de ces éoliennes. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres éléments à prendre en compte avant d'accepter ça et le fait que ce soit EDF ou d'autres qui fassent la loi. Et qui fassent la loi en arrosant. Parce qu'ils arrosent à tous les niveaux. Voilà. Donc, pour moi, les énergies renouvelables, de toute façon, ce n'est pas... Enfin, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret. Il ne faut pas croire que EDF, qu'ils fassent du nucléaire ou des énergies renouvelables, il n'est pas le même esprit d'entreprise. Voilà. donc, la... Et par contre, je trouve très désastreux que les énergies renouvelables, elles soient mises en œuvre par des gens comme ça qui ont... C'est l'objectif, c'est la rentabilité financière, c'est de faire de l'argent. Ce n'est pas que toi, tu payes ton électricité moins cher. Ça, ce n'est pas leur objectif. Leur objectif, c'est de faire de l'argent là où le vent permet de faire de l'argent. Ben, oui, mais on doit réfléchir à ce que ça va générer. Combien il faut d'éoliennes industrielles pour... Est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que c'est le bon choix ? Combien il faut d'éoliennes industrielles pour fermer ? Combien de centrales nucléaires ? Là, il faut remonter. Et dans ce cas-là... Où ? Et ensuite, voilà, et donc, chacune de ces questions, c'est pas... Ça ne se résume pas à... On va remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables. C'est... OK. Ça signifie quoi ? Quel choix on fait ? Si l'éolien industriel est un de ces choix ? Ou... Quel objectif ? Quelle place ? Et comment ? Et quelle est la procédure pour... La procédure actuelle, elle n'est pas collective. Elle est celui d'un industriel qui arrive dans une commune et dit, voilà ce que ça va vous rapporter. Il va voir les propriétés franciers et il leur dit, voilà ce que ça va vous rapporter. Et il n'y a personne qui crache là-dessus. Évidemment. Évidemment. Donc, tout le reste, c'est du pipeau. Et moi, ça, je ne l'accepte pas. Et encore moins... Alors, encore moins... Encore moins... ça arrive avec la bannière verte. Je l'accepte encore moins parce que, justement, sous prétexte d'être tous écolos, eh bien, on fonctionne comme on sait fonctionner. C'est-à-dire que c'est l'argent qui pilote tout. n'y êtes. Là, franchement, tel que c'est mis en œuvre aujourd'hui, pour moi, c'est très négatif. Très, très négatif. Ça ne veut pas dire que je suis contre les énergies renouvelables. Mais je conteste la façon dont c'est mis en œuvre. Très fortement. Et là aussi, il y a quelque chose qui manque. Parce qu'on se fait toujours piéger dans... Dès que l'on dit « Oui, mais... » Ah ouais, mais c'est un intérêt supérieur. D'accord. Non, mais... Enfin, c'est un intérêt supérieur. Oui, d'accord, mais... Enfin, je suis d'accord sur... Tout ce qui... La priorité, pour moi, c'est l'économie de l'énergie. Ça, c'est le premier chemin à faire. Et je pense que... L'autonomie. C'est un truc qui n'a pas été imaginé. Voilà. Tout ce qui favorise l'autonomie... Une baraque devrait être autonome, complètement. Oui, par exemple. Par exemple. Mais en tout cas, faciliter ça. On peut l'imaginer difficilement dans des milieux urbains à forte densité. C'est très difficile à imaginer. Mais même là, quand on voit ce que sont devenues les villes, surtout la périphérie des villes, l'espace qu'il y a pour capter de l'énergie dans ces périphéries-là, oui, oui, oui. Oui, ça, comme prion, était absolu, bien sûr. Mais sous prétexte que les espaces préservés, ils n'ont pas d'utilité économique et de rentabilité. Voilà. Il y a forcément Total, EDF et compagnie. On a trouvé la rentabilité économique des espaces naturels. Ça, c'est clair. Des situations à risque ? Tu veux dire de transformation dans la nature ici ? Oui, oui, il y en a une somme. Tu regardes un des... Je ne sais plus si c'est le bulletin du CAUE. Il y a un an ou deux, un des bulletins du CAUE, où tu avais... CAUE, c'est le Conseil d'Architecture, Urbanisme et Environnement. C'est une émanation des... C'est un outil des conseils généraux sur l'urbanisme, sur l'environnement que d'âle, mais sur l'urbanisme, oui. Et là, sur cette revue-là, j'ai vu une carte de la vallée de l'Héros et des projets de la vallée de l'Héros. Ben oui, c'est effrayant. C'est effrayant. C'est effrayant. Et en plus, même si c'était déjà quasi réalisé, dans cette carte-là, il n'y a même pas la Salamane. Tu vois, il y a 80 hectares qui passent au build-ozer. Mais là, si tu rajoutes ce qui est programmé, et quelque part, c'est évident. Enfin, je veux dire, plus tu grossis, plus ça grossit, plus tu grossis, plus tu as besoin de ceci et de cela. Alors, un pont de plus sur l'Héros pour contourner Canet, une ZAC de plus à Gignac, une ZAC de plus à Saint-André, enfin, voilà la vallée de l'Héros. La vallée de l'Héros. La vallée de l'Héros et la banlieue de Montpellier. Oui, oui, oui. Ce n'est pas beau. Moi, ce n'est pas beau. Tu penses qu'à un moment donné, cette région ne va plus correspondre à rien de choses pour toi et que tu auras envie de bouger ? Ah. Je ne pense pas à ce point-là. Je ne pense pas à ce point-là. D'une part, parce que je suis un peu mobile et que malgré tout, je suis en retrait de la vallée un peu. j'ai déjà beaucoup de mal à aller sur le littoral et je n'y vais quasiment pas. Pour moi, c'est infranchissable. C'est infranchissable. Le Larzac, il est juste dans mon dos. Donc non, je ne suis pas encore... Si j'avais 20 ans, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, non. Il y a plein de choses qui m'inquiètent, mais elles sont humaines et valables partout. Le Mont-Blanc, ce n'est pas franchement plus folichant. Et pourtant, c'est le Mont-Blanc. Donc non, je suis un résistant. Et où que tu souhaites, il y a des choses auxquelles il faut résister. Voilà. Là, pour l'instant, ça va bien ici. Oui, ça va bien ici. Mais en même temps, j'ai bien envie qu'il y ait une énergie collective qui soit un peu plus globale sur le regard de ce qui se passe et comment ça se passe et qui fait quoi et pourquoi. Des fois, on a l'impression que cette énergie, elle a eu lieu, mais qu'elle a été usée. Ça, je... Je... Je ne sais pas si elle a été usée peut-être pour une part des gens de nos générations. Ce n'est pas sûr que ce soit le cas pour les jeunes. Tout à fait. C'est un discours de vieux corps. À mon avis, elle n'est pas usée. Par contre, elle est conditionnée. Et le poids du conditionnement, il est énorme. Moi, je le vois simplement dans le domaine dans lequel je travaille. Quand j'ai démarré, ce n'était même pas un travail. Ça n'avait pas un sens de travail. C'était... Oui, d'ailleurs, mes parents, ils n'ont toujours pas compris le sens de ce travail. Puisque ça me fait un peu vivre. Mais non, c'est... Enfin, qu'est-ce que je produis ? Bon. Mais ce qui est clair, c'est que l'organisation... Par exemple, dans la protection de la nature, il n'y a plus de protection de la nature. Il y a une administration de la nature avec tous les outils juridiques qui se sont mis en place. Et du coup, forcément, quand on a 25 ans aujourd'hui, dans ce travail-là, on est un élément de cette administration de la nature. Et le sens, il est complètement différent. Et le conditionnement, il est différent. Moi, la hiérarchie, j'ai refusé l'armée. Dans le travail, j'ai refusé la hiérarchie. Quand la hiérarchie s'est mise en place, je suis parti. J'accepte une hiérarchie sans problème. Mais si elle va de soi, quoi. Si elle va de soi. Pas si elle est dans des colonnes et dans des lignes. Pas si elle est dans une case, quoi. La hiérarchie, je l'accepte autant que le partage. Et surtout, dans le partage du sens. C'est-à-dire, le sens de ce que je fais, je veux avoir mon mot à dire. Et là, effectivement, pour moi, il y a un gros souci aujourd'hui. Le plus gros souci de l'équilibre des gens. Et pour moi, le truc le plus triste, d'ailleurs, c'est les contraintes auxquelles sont soumis les jeunes. L'espace de liberté qu'ils ont, c'est un paradoxe, quoi. On se vante d'être des pays de liberté. Et moi, j'ai l'impression que des gens qui ont 20 ans aujourd'hui, mais ils ont infiniment moins de liberté que moi, il y a 30 ans. Infiniment moins. Et ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant. Voilà. Même si... Virtuellement, il y a beaucoup plus de liberté. Mais effectivement, il y en a beaucoup moins. Et ça, c'est un truc pas très positif encore. Mais oui. Pour finir, c'est quoi ta prochaine balade ? Ma prochaine balade... Ma prochaine balade... Ma prochaine balade, c'est... C'est sur un pylône à émetteurs pour aller des copains faire l'acrobate. C'est souvent Mourez. C'est souvent Mourez. Et en ce moment, c'est un peu de la prise de vue dans les Alpes. OK. Voilà. Mais ça peut être le cause d'Omela demain. Il y a aussi beaucoup de... J'ai beaucoup de liberté. J'ai beaucoup de liberté. Donc si ça me toque, je vais voir telle chose que j'ai envie de savoir. Où ça allait. Si ces bestioles-là sont toujours là, à cet endroit-là. Ça peut être n'importe où. On est bien quand on est tout seul, au milieu de la nature. Oui. Il ne faut pas que ça. Il ne faut pas que ça. Il ne faut pas que ça. Mais oui, ça fait partie de l'équilibre. Pour moi, c'est la zénitude. Il y en a à qui ça fait peur. Il y en a à qui ça fait peur. Il y a des bouquins là-dessus, sur la peur de la nature. Il y en a à qui ça fait peur. Il y en a à qui ça fait peur. D'ailleurs, je pense que si on la bousille autant, c'est bien qu'on en a très peur. oui, 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 oui. C'est... Oui, non, c'est... Enfin, là... Oui, et justement, tiens, par rapport à ça, et cette nécessité de la nature, je crois que c'est d'abord ça. C'est-à-dire que je pense que si on est à l'aise, mais totalement à l'aise dans la nature, si la peur, c'est juste l'outil pour ne pas faire la bêtise, si ta connaissance de la nature, elle te permet justement de ne pas avoir la peur comme moteur, mais juste la peur comme signal d'alerte éventuel, je pense que tu es beaucoup plus apte, y compris dans un environnement hostile urbain, par exemple, à ne pas avoir peur. Alors que si tu es conditionné par un environnement urbain, la peur, elle est présente dès ta naissance. Et que la peur de la nature, elle va aller vite de soi. Après, attention, il ne faut pas généraliser. Je pense qu'il y a tous les chemins qui sont possibles, mais... Moi, je l'ai vu avec des mômes avec qui j'étais à 2-3 ans dans la rue, à Clermont-Leroux. La rue, c'est plus devenu un espace pour les gens, c'est devenu un espace pour les bagnoles. Donc toi, en tant que parent, éventuellement, ton môme à 3 ans, il sort dans la rue, tu as peur, nécessairement. Tu n'as pas peur de l'agression, mais tu as déjà peur de la bagnole. Il faut que le môme, il rase les murs. Donc, voilà, pour moi, l'urbain, c'est ça. C'est d'abord, tu es un enfant, ton espace de liberté, il est contraint par la peur qui t'environne de ce qui peut t'arriver. Et donc, ton espace de liberté, à la rigueur, il est dans les 4 murs de ta piole. Tu es un enfant à la campagne, déjà, ça change un peu la donne. ça va un peu plus loin. Tant qu'il n'y a pas de route, les raisons d'avoir peur, elles sont moindres, et ainsi de suite. une conclusion, c'est que, je pense que, il ne faut pas hésiter à essayer de titiller son propre émerveillement et sa tranquillité et à la chercher dans un espace qui nous convienne. Voilà, moi, je suis au bord de la mer, ce n'est pas tout à fait ça. Par contre, me percher sur un caillou, oui. Et je pense que c'est autant mon intérêt pour l'écologie, il est de poser mon cul sur un caillou que d'observer tel ou tel oiseau. C'est d'y être bien, déjà. Je crois que, oui, c'est ça. Il faut... ...